Amanda Lyre n'a rien perdu de son franc-parler. Ceux qui connaissent l'extravaganté chanteuse et comédienne le savent, l'ex-muse de Salvador Dali a toujours eu une belle répartie, et ne fait pas dans la langue de bois. Peu avare dans l'anecdote sur sa carrière, qui en regorge, celle qui fut l'amante de David Bowie aurait abordé la mort de sa mère avec un certain détachement. Si est-il du moins ce qu'elle aurait confié au journaliste Vincent Rémy et Jean-Philippe Pisanias, qui publie aux éditions Buchech à Stelkelvy, un ensemble de leurs interviews de célébrités parmi lesquelles figurent leur rencontre avec Amanda Lyre. Expatriée à 17 ans de l'autre côté de la Manche pour aller vivre avec son père, la star du disco l'admet, « Je voulais aller où ça brillait. » De toute manière, je n'ai jamais été très famille. Alors qu'elle en protient un mystère autour de sa jeunesse, Amanda Lyre révèle cependant qu'elle n'a pas assisté aux obsèques de sa mère, « Ma mère a eu une vieillesse sympa. Je l'avais placée dans un EHPAD assez luxueux, 3000 ou 4000 euros par mois, avec mini-bar et écran plat, » a-t-elle indiqué. « Je pense que je me suis bien comportée, j'avais promis de m'occuper d'elle, je l'ai fait. » « Je n'ai rien à me reprocher de ce côté-là, raconte-t-elle. » Amanda Lyre, « Si j'ai des regrets, non. » Et à ceux qui seraient tentés de lui reprocher son manque d'empathie, l'ancienne animatrice oppose une réponse ferme, « J'étais en tournée. » « Si j'ai des regrets, non. » « Point, non, parce que si, en plus, on doit développer un sentiment de culpabilité au prétexte qu'on n'accompagne pas personnellement ses géniteurs jusqu'à la fin, où va-t-on ? » « De quoi faire taire ses éventuels détracteurs. » « Loading widget. » « J'ai des regrets, non. 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 » Sous-titrage ST' 501